Je suis en train de regarder une vidéo, c'est un vlog de la chaîne de vlog de Noemi et Tanguy et je vais me motiver à plier ce bac de vêtements propres. Voilà, il y a deux lessives là-dedans. Donc, le vlog m'aide à faire passer le temps et à ne pas me focaliser sur la douleur puisque on y est toujours, bébé est toujours au chaud. J'étais allongée là sur mon lit avec mon coussin d'allaitement puisque à 90% de ma journée, je suis là, ici, avec mon oreiller et mon coussin d'allaitement parce que j'en ai marre de rester allongée. Sauf que je vais le payer parce que quand je reste debout à faire peu importe à faire quoi, je le paye après au niveau du ventre. J'ai mal au côte, j'ai mal au périnée. Mais là, j'en avais marre d'être tout le temps en mode allongée. Vous avez vu, en plus, il y a mes mots fléchés pas très très loin. Il y a mon sac à main ici parce que j'essaye... Je ramène tout à proximité de moi pour avoir le minimum de déplacement à faire. Mais voilà, donc là, j'ai plié ça. Je vais continuer à regarder mon vlog. Et voilà. Coucou tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, elle est toujours vivante et toujours enceinte. Ça n'a pas changé. J'espère que c'est bientôt la fin là parce que je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. J'ai mal partout. Je me déplace comme un canard. Je ne me déplace même pas. Je rampe. J'essaye d'avancer tant bien que mal. Je reste chez moi depuis plusieurs jours. Je dirais même plusieurs semaines toute seule. Les journées sont longues. J'ai une fin de grossesse. Ce n'est pas évident. Mon bébé est en bonne santé. C'est tout ce qui compte. Mais c'est moi qui morfle. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas rester longtemps debout parce que je souffre. Ma race. Depuis des semaines, mon bébé est descendu très bas. Donc, il appuie sur mon périnée. Donc, je souffre à mort en bas. Et je souffre à mort au niveau de mes côtes parce qu'il est grand et qu'il pousse sur mes côtes. Psychologiquement, c'est dur. Et j'ai envie qu'il arrive parce que là, j'ai envie d'avoir mon bébé avec moi. Et en même temps, je suis mitigée, partagée avec le fait que je veux qu'il reste au chaud et qu'il prenne le maximum de ce dont il a besoin pour affronter ce monde cruel. Sinon, ça va. Je suis en bonne santé. Je ne devrais pas me plaindre. Mais là, vraiment, c'est le fait d'avoir mal qui me fait péter un câble. Le fait de ne pas pouvoir rester longtemps debout, le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir profiter de mon congé maternité. En fait, si, je profite de mon congé maternité, mais à rester allongée. Voilà. Et ce n'est pas top, top. Et vous voyez, on est sur du no make-up. Ah oui, j'ai coupé mes cheveux entre temps. J'ai fait une... J'ai demandé une petite coupe. J'ai voulu une frange. Franchement, la grossesse, ça nous fait faire de ces trucs. Je pense que quand je vais accoucher, que mes hormones sont parties, je vais me dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je me suis imposé cette tête ? Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. C'est... Ça va repousser. Voilà. Ça y est, j'ai fini de plier mon linge. Et là, je vais faire bouillir ma tisane. C'est... C'est du framboisier. J'en ai entendu parler dans la maison des maternelles que les fleurs de framboisier, comme ça, c'était très bon en fin de grossesse. Donc, bah, allez, hein. On y va, hein. On souhaite, hein, la fin de cette grossesse, on souhaite l'arrivée de bébé, donc... Bon, ça, ce n'est pas à moi. Vous vous doutez bien qu'étant en diabète gestationnel, ça, ce n'est pas pour moi, ça, ce n'est pas pour moi, ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai ça. Ça, c'est quoi ? C'est mes piqûres d'insuline. Donc, parmi tous, c'est tonne de chocolat, gâteau, pâte, jus, etc. Moi, j'ai mon insuline. Bon, quel moment de manger ce midi ? Je vais vous vendre un peu de rêve. J'ai fait des champignons frais. Donc, j'avais des champignons frais au frigo. Donc, j'ai fait un petit carré de champignons de Paris. J'ai un morceau de brie. J'ai du Madame Loïc qui tire sur la faim. J'ai des biscottes en tête. J'ai mon épargne. J'ai mon oncle Charlie. Et voilà. Donc, ça, c'est le repas de ce midi. Bon appétit. Bon, je vous laisse. J'ai faim. Bon, j'ai bien mangé. C'était bon. C'était simple, mais c'était bon. Là, je suis posée sur mon canapé, mais je ne vais pas y rester longtemps puisque la position assise n'est pas confortable pour moi. Je ne supporte pas de rester assise longtemps. Et du coup, je reste là 5-10 minutes et après, je vais aller m'allonger. C'est la position qui me fatigue le moins, surtout au niveau de mes côtes à gauche. En fait, c'est dû à la position du bébé. Et du coup, même en étant posée comme ça sur mon canapé, ça ne me soulage pas. Ou en tout cas, là, ça va, je supporte, mais je vais avoir mal si je reste longtemps dans cette position. Donc, je vais aller monter dans deux petites minutes. Et là, mon bébé, je pense qu'il est en train, ou il vient de terminer de manger parce qu'il a le hoquet. Et c'est marrant parce que dès que je mange, forcément, lui aussi, il mange dans la foulée. Et à chaque fois, il a le hoquet. Donc, je me dis, il doit se régaler. Et 3, d'être à lundi, là, pour voir mon gynéco. Je le vois très tôt lundi matin et dans la foulée, j'ai rendez-vous à la clinique. Déjà, pour suivre sa courbe de croissance. Alors, pas la courbe de croissance de mon gynéco, mais de mon bébé. Pour voir où est-ce qu'il en est. La dernière éco que j'ai eue, c'était il y a un mois. Et mon bébé faisait 2,540 kg ou 560. Mais c'était il y a un mois. Donc, je me dis que là, il y a moyen qu'un mois plus tard, qu'on ait un bébé qui dépasse les 3 kg. Bon, coucou tout le monde. Nous sommes lundi 22 mars. Je crois que j'ai ouvert un vlog il y a quelques jours et je l'ai zappé. Alors, soit je l'ai inséré un peu avant cette introduction. Voilà. Soit je l'ai foutu à la poubelle et j'ouvre ce vlog de manière inutile. Je ne sais pas. Mais je pense que today is a day. Il est 4 heures du matin. Je ne dors plus depuis un moment. Et je me dis qu'il y a un moyen que ce soit aujourd'hui. C'est... J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je n'en peux plus. Et en plus, la différence par rapport à l'accouchement que j'ai eu pour Victoire, c'est que là, j'ai des contractions mais dans le dos. Alors que pour Victoire, je n'ai pas eu ça. J'ai eu des contractions dans le ventre mais pas dans le dos. Et là, c'est bizarre comme sensation parce que je sens que mes contractions partent de mon dos. Et je savais que ça existait puisque j'ai des copines, des femmes autour de moi qui m'ont dit ce qui leur avait le plus marqué, c'est les douleurs dans le dos. Et je trouvais ça bizarre parce que je m'étais dit mais je ne sais pas, je n'ai pas eu le souvenir d'avoir souffert du dos. Et là, par contre, je sens que ça me part dans le bas des reins et dans le dos et tout. Moi, c'est trop jelou. Je vous fais un petit point bidou. Voilà où en est mon ventre aujourd'hui. Si j'accouche, j'aurai au moins quelques images de mon bidou avant l'accouchement. Voilà, ceci était le point bidou avant l'accouchement. Franchement, je ne sais pas si je m'emballe, je ne sais pas si j'ai raison de vouloir appeler ma mère. J'hésite. En même temps, je me dis, je ne me suis pas trompée quand ma fille est arrivée et je ne pense pas me tromper là non plus. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends ? En sachant qu'aujourd'hui, c'est le 22 mars et que c'est la rentrée des classes. Il va y avoir beaucoup de circulation. Est-ce que, même si c'est une fausse alerte, il ne vaut mieux pas anticiper les choses ? En plus, ce matin, j'ai rendez-vous chez le gynéco à 7h. 7h15. Est-ce que je vais à mon rendez-vous chez le gynéco ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'y vais, je n'y vais pas seule. Mon chéri va me l'emmener. Et en plus, à 10h, je dois avoir la sage-femme qui vient à domicile. Donc, en gros, ce matin, j'avais une matinée contrôle. Pour les mesures de bébé avec le gynéco et ensuite le monitoring avec la sage-femme, etc. À 10h ce matin, mais est-ce que tout ça va pouvoir se faire ou pas ? Je ne sais pas. Bon, il est 9h30. J'ai vu mon gynéco ce matin. Il a contrôlé le poids du bébé. Donc, il m'a dit que le bébé était estimé à 3,3 kg avec 15% d'erreur, de marge. Ce qui est dingue, c'est qu'on m'a bassinée pendant toute ma grossesse avec le fait de faire un gros bébé. Que là, on m'annonce 3,3 kg avec une marge de 15% d'erreur. Mais malgré tout, je suis à 38 semaines et demie. 3,3 kg. Je me dis, ça va quoi, non ? Il a touché mon col. Il m'a dit que je suis ouverte à deux doigts. Mais que mon col n'était pas effacé et qu'il était encore bien en retrait. Donc, ça pouvait arriver dans la journée comme ça pouvait arriver dans une semaine. Comme ça pourrait être demain ou au terme. Enfin, bref. C'est les contractions qui vont faire la différence. Et là, les contractions se sont arrêtées. Donc, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis un peu dégoûtée. Je vous avouerai que là, moralement, j'ai pris un coup. Mais je sais que ce n'est pas moi qui décide et que c'est bébé qui décide quand est-ce qu'il a envie de sortir. Mais mes contractions ne sont pas régulières. Même si là, je le sens que j'ai des vraies contractions de travail. Elles ne sont pas assez régulières pour que ça ait un impact sur le col. Donc là, il est 9h30. Mon chéri me ramène à la maison. La sage-femme vient me faire un monitoring à 10h ou 10h30. Et voilà. Enfin, un peu dépité. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir mon bébé dans mes bras. J'avais envie d'accoucher. J'en ai marre de souffrir, d'avoir mal au périnée, de ne plus arriver à me déplacer. Mais on se retrouve plusieurs jours après. Et je n'ai toujours pas accouché. Un bébé est toujours là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 26 mars. Et pour clôturer cette vidéo, parce que j'ai quand même envie de la mettre en ligne avec ce qui s'est passé. C'est quand même histoire de partager quelque chose avec vous. Sur quoi j'ai clôturé cette vidéo ? Sur ma commande passée sur le site de Smolable. C'est une commande que j'ai passée il y a plusieurs semaines de cela. Mais comme il y avait des ruptures de stock, ça a pris plusieurs semaines pour arriver. Mais j'étais au courant. Pas que cette vidéo soit trop trop longue. Je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Et ensuite, on se retrouvera peut-être pour la prochaine vidéo, qui sera la vidéo de ma libération, de mon accouchement. Alors, de la marque Luma Baby Care, j'ai pris cette brosse que je trouve pas mal. Et puis ce petit peigne. Je n'en avais pas ou je n'en avais plus. Donc du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris cette lampe, la marque Miffy. Et elle est magnifique. Je l'adore franchement. Elle est vraiment trop trop belle. Donc elle se présente comme ceci. Et regardez comment elle est trop mignonne. Alors j'adore. Je suis fan. Et elle s'allume donc en dessous. Et elle se recharge avec un chargeur. Donc c'est pas à pile. Et ça c'est cool. Et elle est trop belle. Et moi, je voulais la moyenne. Je ne voulais pas la grande. Et oh, je suis trop contente de l'avoir. Je la trouve trop mignonne. J'ai commandé ça. Même si au début, j'espère pouvoir allaiter. Je me suis dit au moins j'en ai. Puisque ce de ma fille. Ma fille est née il y a 5 ans et demi. C'est plus. Enfin voilà. Je n'allais pas garder ce genre de choses pendant des années. Surtout que je ne me projetais pas à la base d'avoir un deuxième enfant. Donc voilà, j'ai racheté ça. Ensuite, dans ma liste de naissance, j'ai racheté cette attache tétine de la marque Kamka. qui est très jolie. Ensuite, j'ai pris des boîtes à goûter comme ça. Mais c'est surtout au début pour ranger ses sucettes. Il y a trois petites boîtes. Et dans la... Ah voilà, c'est ici. Il y a trois petites boîtes qui me serviront après de boîte pour ranger ses goûters. Mais au début, je m'en servirais pour mettre sa tétine. J'ai acheté ce livre en tissu qui est magnifique, que je trouve très beau, très qualitatif et qui se présente donc comme ceci. 50% de lin et 50% de coton organique. Il est très beau. Je n'ai pas envie de le déballer parce que je ne veux pas qu'il prenne de la poussière. Mais comme premier jouet, entre guillemets, pour ses petites mains, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris donc ce sac isotherme qui, pareil, me servira par la suite pour transporter biberons, fruits, petits pots, etc. Et j'ai acheté également ce tapis d'éveil de chez Charlie Crane. Donc qui est la même marque que le Transat que j'ai ici. Et ça, je ne l'ai pas acheté. C'est une copine qui me l'a prêté. Donc j'ai tout lavé. Et du coup, ce couffin est prêt à accueillir mon baby boy. C'est fou. Comment le fait d'avoir coupé ma frange, ça me rajeunit, je trouve. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins. C'est bizarre. Tout est prêt, les gars. Tout est prêt. On dégaine à n'importe quel moment. Mais lui, il n'est pas pressé. Lui, il est bien. Il a envie de rester au chaud. Bon, en même temps, quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est que ça ne devait pas être très, très, très important. En tout cas, j'ai tout ce qu'il me faut pour l'arrivée de bébé. Il ne me manque rien. J'ai l'essentiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser venir. Je me dis que ce week-end, c'est la pleine lune. Il y a peut-être moyen que la pleine lune joue en ma faveur. Les légendes urbaines disent trois jours avant, trois jours après la pleine lune. Là, nous sommes dans les trois jours avant. La pleine lune, c'est dimanche 28 mars. À voir, sait-on jamais. Ils ont prévu de l'orage ce week-end. Pareil, peut-être phénomène naturel qui pourrait jouer en ma faveur. Et il y a le volcan qui menace d'entrer en éruption. Donc, écoutez, si vraiment Dame Nature, elle agit sur l'arrivée des bébés, c'est le moment où jamais parce que je n'en peux plus. J'ai mal. Mais j'ai tellement mal. Vous imaginez même pas. J'ai mes ligaments au niveau du périnée qui sont en feu. J'ai mal tout le temps. J'ai du mal à marcher. J'ai mal à l'aine. J'ai mal au ventre. J'ai mal au... Enfin bref, franchement, j'ai eu une fin de grossesse. Mais pour moi, en tout cas, très, très compliqué. Pour le bébé, tout va bien. Il pète la forme. Des fois, il pète tellement la forme que j'ai l'impression d'avoir la peau du ventre qui va exploser parce que lui, il danse le mia. Il est bien en tout cas. Mais moi, je n'en peux plus. Donc, j'espère que la prochaine vidéo que je filmerai, le prochain vlog ou la prochaine face caméra, ça sera pour vous parler de mon accouchement. Voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Gros bisous et à très bientôt. Ciao !